hop et voilà oui c'est vrai par contre ça j'aurais dû corriger ça je suis en fenêtre et à la con oui c'est vrai oui c'est vrai c'est vrai et du coup on fait un coucou à youtube effectivement qui se retrouve aujourd'hui avec nous devant ce premier épisode de je ne sais pas si j'en ferai une série type let's play ou autre sur borderlands 2 alors je t'ai passé effectivement la cinématique d'intro qui malheureusement dispose d'une musique sous copyright et comme tu le sais le bot nazi de youtube a tendance à être un petit peu trop tatillon sur certains droit d'auteur donc on s'est permis évidemment de ce qui peut tout ça et d'arriver direct direct à l'écran de sélection du personnage on vous aime dire mais pourquoi on sort borderlands 2 après tant d'années de sortie parce que déjà pourquoi pas déjà un vrai réponse pourquoi pas parce que j'ai fait borderlands 1 sur ps3 je les pensais dans tous les sens mais borderlands 2 j'ai jamais touché tout ce qui a suivi borderlands 1 j'ai jamais touché et comme l'ami yellow qui normalement est toujours présent parmi nous m'a fait un pardon m'a fait effectivement c'est agréable surprise magnifique cadeau en plein stream via le code instant gaming que tu trouveras bien sûr dans la description et petite pub au passage et bien on s'y met on s'est dit pourquoi pas on a le timing nécessaire pardon on a le timing nécessaire pour faire tranquillement le jeu jusqu'à la sortie de borderlands 3 que nous ferons bien sûr et là on en est directement à l'écran de sélection de personnages alors soit tranquille youtube ça va se passer un petit peu mieux que si on joue à skyrim on devrait passer normalement moins de temps à choisir son perso déjà john mclean avec sa tourelle la way des rigolos lui il est rigolo avec sa tourelle la mais 1 avec la grise ouais non alors tenu furtif de zéro tête de zéro ah ouais par contre et les textures remettent un petit moment il fraîche quand même zéro tenu furtif de zéro oui on va ah oui oui bleu outre-mer ah oui celui-ci à merveille très cher chevalier azur non 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 j'ai ça usé et déchiré aux besoins de la bite c'est qui lui je connais pas c'est qui celui-là clic mais c'est un des méchants c'est voir des méchants lui crie les textures qui mettent trois heures à charger quand même alors et qui ce qu'il fait lui en fait comme on peut faire pour savoir les capacités de chacun retour retour à voilà carnage à la box axe buzz axe bastonneur de combat agressif invoqué piège mort une petite fille puis c'est un boulet de démolition la recette du pas un boulet de démolition de fuc tourelle sabre alors lui on l'a vu il a placé une tourelle tout à l'heure donc lui se joue il se joue à l'épée tire à longue distance au fusil de précision tranchage de gorge en vrai il pourrait me plaire lui est pas mal virouillage de phase gérer des aléas du champ de bataille fort potentiel mademoiselle et salvador dans des fourraillages amateur de gros flingues chargé ok il se donne et le skin de base de zéro est imbattable je confirme un zéro là avec le son skin noir c'est très très bien mais vu qu'il a un style orienté snipe j'avoue que dans borderlands 1 je jouais énormément fusil de précision donc j'avoue que il pourrait très bien se prêter à ça mais attend voyons voir maïa s'appelle donc non en fait ah non non c'est pas maïa c'est le style de coupe tu as par contre c'est chelou on les textures qui va du pont des points va se rafraîchir tenu du combat de maïa heureuse étude non 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 ah quoi que pas mal en fait le skin vanilla est plutôt pas mal ouais 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 le skin vanilla est sympa moi c'est très bien je me tâte je me tâte je me tâte parce que j'ai pas envie de jouer des gros les gros bourlingueurs des fourrailleurs dans tous les sens où ça pète sa pétarde dans tous les coins machin j'aime bien jouer un petit peu plus la subtilité c'est vrai que jouer un personnage qui a un boulet de démolition c'est très subtil évidemment c'est très très dans la subtilité toujours plus mais un zéro ou massia s'appelle maïa en vrai pas si ben voilà lol donc ouais ouais donc zéro ou maïa je sais pas je sais pas je sais pas je sais pas la tâton c'est grande on dirait un masque de call of duty ghost incroyable ah je me tâte je me tâte zéro leur niveau discrétion c'est le top ah oui non mais à moment donné on n'est pas fait non plus là pour être totalement discret quoi go faire un vote maïa best waifu ouais elle a l'air bien celle avec les couettes là qui sont boulées de démolition ça a l'air d'être le lol sur un quand même non ah non elle fait trop penser à un personnage chiant de final fantasy peut-être partir sans maïa après c'est quoi sa capacité à maïa du coup verrouillage de phase j'ai pas la moindre traite idée de ce que c'est mais j'imagine que doit avoir des pouvoirs on l'a vu faire des choses avec ses mains ça va être super intéressant maïa un très beau comment dans son ulti d'accord alors ce qui serait tenté n'hésitez pas à lire le message si contre je sais que ça s'est pas encore produit mais mieux vaut prévenir que guérir bon véritablement ah voilà on peut ainsi c'est ce qui n'est pas mal ce qui ne roule pas dégueu ouais 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 pas bien sûr en vrai en vrai m'appartient avec maïa oh nuit noire et obscur ah j'ai cru qu'il montrait des bourrelai de maïa non pas tout de suite calmez vous celui-ci pas mal c'est ce qui n'est très sympathique mais j'avoue j'avais repéré aussi celui là non celui ci allez on fait une sélection on fait une sélection du coup dites moi un petit peu on prend lequel on prend violence mentalo très rigolo ou nuit noire et obscur je sais pas j'arrive pas à me décider je vais une petite option sur le premier quand même allez je voulais choisir c'est vous qui me dites et attention on va foller famille de france c'est parti violence mentalo nuit noire et obscur violence moncebi plus sympa violence mentalo nuit noire assez partagé nuit noire j'aime bien le vanilla très bien nuit noire à tu coucou mickey hello ça va faire du 50 50 tout à fait va falloir je la joue à pile ou face vous êtes chiant je vois pas la différence là elle a un dégradé violet noir sur ses veuches alors que sur l'autre là elle est comme ça ce qu'il noir avec les cheveux légèrement dégradé bleu à la petite roule à petit verre à lèvres oui c'est ça vulcain voilà chercher le ff en question mais oui elle fait penser un personnage chiant des f10 voilà merci donc nuit noire donc j'ai l'impression que nuit noire prend le dessus on passons sur nuit noire au niveau de la tronche du coup elle a plusieurs têtes donc ça c'est un grand nom c'est un grand nom également donc non moi j'aime bien cette coiffure j'aime bien cette coiffure vanilla donc c'est un grand oui on va rester comme ça oui on a notre perso tout va bien c'est parti nous avons notre perso tu vas prendre le 3 c'est cool oui d'ailleurs faut que je me dépêche après call édition collector génial encore un chasseur de l'archemort jack n'arrête pas en ce moment une minute t'es pas mort yes je vais enfin pouvoir me barrer de ce glacier ça y est clap trap ton vaisseau métaphorique est enfin arrivé je me présente je suis un robot multifonction cl4 ptp mais mes amis m'appellent clap trap enfin m'appellerait s'il en restait encore un envie ou si j'en avais j'ai quelque chose pour toi tiens en ce système écho que je n'ai pas piqué sur un de ces cadavres il dispose d'un affichage tête haute de classe 12 avec une mini carte en prime aller par ici l'ami ne restons pas dehors ça déchire grâce à mon valeureux chasseur de l'arche je vais enfin pouvoir rejoindre la résistance à sanctuaries me pencher de jack qui a détruit ma chaîne de production et faire réparer mon processeur pour arrêter de penser à voix haute je me demande ce que ça fait d'avoir un nombril je t'expliquerai tout très bientôt mais il faut que tu saches tu es en vie pour une raison et moi je suis là pour t'aider Alors déjà on va commencer par un truc on va baisser la sensibilité de la souris parce que c'est un peu élevé tout de même c'est encore un poil élevé oh putain il est sur quel fait ok donc là on est à 60 images secondes je vais peut-être voir pour passer à 120 tu vas prendre sur le 3 sur randy oui 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 ouais le son avait l'air fort pendant les cinématiques c'est pour ça que j'ai baissé un peu mais je sais pas comment ça va donner après en jeu là j'ai 10 hp quoi secours ouais bien joué ta capacité à t'orienter sans décéder signera la perte du beau jack ouais par contre attends hé hé il y a une touche primordiale que je n'ai pas bindé clavier souris assignation des touches il y a forcément une touche putain de temps mort il y a forcément une touche utiliser un truc dans ce style tir secondaire utiliser à ramasser sortir des véhicules c'est la touche E ouais ça va encore c'est pas trop roulou ça va c'est pas la pire ok alors ouais donc du coup ouais si en fait ça va me casser les couilles si si ça va me casser les couilles 100% ça va me casser les couilles 100% donc du coup utiliser 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 pf appuyer sur la touche là souris 4 oui non non ça va me casser les couilles 100% si je peux pas le faire autrement tir secondaire il faudra voir ce que ça donne de toute façon je pense que je vais binder les touches au fur et à mesure 1 ta gueule je me tu permets je loot allez ça va être le jeu de l'infinalisation en termes de loot ouais ouais ferme la bien ferme la excuse moi je doute je veux pas être partout d'une air sbire d'une air sbire les enfants dites vous que le let's play de bob lennon c'est que dalle moi je vais lui doubler sa durée des petites mesures de sécurité il faut faire attention au garo go il vous arrache un oeil en moins de deux magnifique je suis content de le content de la prendre non mais vraiment non donc du coup la souris ça ne va toujours pas parce que putain j'ai baissé mes dpi à donf quasi et c'est encore trop sensible donc on va mettre à 5 ah je peux pas mettre en dessous de 10 d'accord ah ouais donc il va falloir que je fasse un profit des pays spécifiques borderlands bon de dieu clap trap place ok bon c'est là qu'on loote alors ok du pognon oui on a gagné un pognon on commence à gagner des bits médecine d'urgence ramasser oui normalement je crois que si je reste appuyé sur la touche je peux tout goûter d'un coup lorsque Jack tue quelqu'un il le balance par ici bandit chasseur de l'arche unité qu'à trappe oh si j'ai l'air si joyeux c'est juste parce que mes concepteurs m'ont programmé avec cette voix par défaut en fait je suis complètement déprimé bon parmi toutes les créatures dangereuses de la région la pire d'entre elles s'appelle cœur de primate c'est un garogo il a tué tous ceux que je connaissais un garogorille c'est d'ailleurs pour ça que je garde une arme dans cette armoire en cas d'urgence même si ici on risque pas grand chose d'accord avec quelle armoire ah oui d'accord cette armoire là avec laquelle je pouvais pas encore accéder mon premier flingue vous avez fait deux pas vous avez ouvert une armoire oui ouais bah c'est bon non pas ramasser autre chose oui plein ah triste fouillez là hein ouais bah c'est bon non ok qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans non bah c'est bon mission terminée très bien il y a longtemps quatre chasseurs de l'arche réussirent à changer le visage de Pandore mais leur temps est à présent révolu à cause du beau Jack Pandore a aujourd'hui besoin d'un nouveau héros tu es ce héros si on met de côté la douleur terrible que je ressens tout va super bien depuis le temps que j'attends la venue d'un valeureux chasseur de l'arche pour m'aider à rejoindre au sanctuary je serai ton chef clairvoyant et toi tu seras mon courageuse bire ça va bien se passer petit gars qu'est-ce que je rêverais d'avoir des trucs qui se rangent comme ça dans le bureau putain la place que je gagnerais avec ça incroyable là là dessus là t'appuies sur une touche paf ça sort la tour et tous les écrans la folie ah super c'est bon il y a quelqu'un qui vient de ce sapetier R2 tout va bien ouais non finalement Garogo, Garogori ouais voilà lol quoi lol sbire non aveugle sbire non aveugle disons que ceci t'a échappé coeur de primate a beau m'avoir aveuglé je sais toujours m'orienter dans le glacier je te parie qu'on retrouvera mon oeil à frostbite crevasse ok ne quitte pas le robot d'une semelle il t'aidera à franchir le glacier jusqu'à la ville de Sanctuary il n'y a que là bas que tu seras à l'abri ouais 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 tu permets le robot de mes deux là je doute le robot il a pas le time ah j'entends des garogos taille au sbire protège moi sbire c'est une mission possédée un repère de zone un repère de zone de mon cul etc etc très bien ok il y en a encore un vite anéantissons cette règleur de bilet très bien par contre la spécialisation pour le son on est un petit peu parti au guac alors attends si on éclate ça on peut trouver des choses dedans ah je trouvais un pognon c'est un petit retroit ça y est ça recommence Jack met Pandore sans dessus dessous pour trouver l'arche on raconte que ce sont ces opérations de forage qui provoquent ces séismes ou alors c'est ta mère lorsque elle se lève le matin et bim ce drôle de petit robot peut t'aider à atteindre Sanctuary l'ultime bastion de la résistance contre Jack et le seul endroit où tu seras en lieu sûr va à Sanctuary ouais ouais il est où ? le robot de Seymour il est en bas ? ah oui il est tombé ce con il a la tête dans le sable wouhou non non je te prépare le thé le connard oh il a l'air un gros en bas là il est pas content lui je chus j'ai chus oh c'est bon très bien éloigne moi d'ici avant l'arrivée d'autres garocos bonjour euh ouais merci substitut de relation amicale continuons substitut de relation amicale salut petite tête c'est Jack président d'hyperion je vais t'expliquer les règles du jeu un chasseur de l'arche débarque le chasseur de l'arche cherche la nouvelle arche le chasseur de l'arche meurt je l'ai tué tu vois le souci toi tu es toujours là donc si tu pouvais me rendre service et te foutre en l'air je t'en serais très reconnaissant merci mon lapin mais il est agréable lui il est génial oh boule de pognon boule de pognon 28 dollars énorme boule de pognon énorme oh mon oeil fonctionne à nouveau je vois un sbire à fière allure et un robot incroyablement séduisant j'en déduis que celui qui a mon oeil est tout proche this is gonna hurt il est pas content lui il est loose con il est là qu'est-ce que tu es il sort de des sphincters mireau qu'est-ce que tu es qu'est-ce que tu es Oh putain Ouais plus tard, putain Les sphincters muraux Tu dois mourir d'envie d'enfoncer ton poing dans mes circuits Mais on va laisser ça à un professionnel Mon ami Hammerlock Al Ayersberg s'y connait en optique Let's go Ok, il est rigolo lui Oh putain Et n'empêche ils ont vachement bossé des dialogues par rapport au premier Par rapport au premier Borderlands Parce que je me souviens que le Claptrap évidemment on avait toujours des Des relations assez bizarres Avec ce robot de merde Mais là pour le coup je dois bien admettre Qu'ils ont quand même vachement bossé des dialogues et d'interactions Avec le personnage Utiliser les soins C'est quoi la touche Ce serait bien de le savoir C'est un granada m'invite C'est excellent placement blablablabla Bis 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 C'est excellent placement blablabla Tire seconde affichée le statut de chat T'es affichée les cartes l'inventaire des compétences Les défis jeter une arme et puis reparlé changer des objets Merde Ça doit être dans l'inventaire je présume Vous avez débloqué avec succès La natural sélection Annex Vous trouvez son entrée dans Wildfire Exploitation Preserve Ok Vous êtes devenu un membre du club exclusif Les personnages qui vous créent Débutent avec des reliques de chasseurs d'arches Et un arsenal conçu par Gearbox Hein ? Merci d'avoir acheté une édition spéciale de Borderlands 2 Vous avez débloqué une apparence de personnages Une personnalisation de visage Et la grenade fait l'artifice Allô ? Allô ? Hein ? Oh C'est bien Débloqué cette tête pour le système modifié clair Lorsqu'elle est utilisée à partir de l'inventaire Très bien Édition spéciale Ah donc ! Débloqué cette apparence pour le système modifié clair Apparence débloqué Appareil personnel écho Piu C'est rigolo les bruits Énorme Ah mais alors attends Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça c'est quoi ? C'est le matos que j'ai sur moi ? Non ? C'est quoi le matos que j'ai sur moi ? C'est ces espèces de pelures là ? Non ? Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ça ? Sac à dos Tous Équipés Ah ça c'est ce que j'ai présentement sur moi D'accord Alors Je veux ça Ah ça a l'air de faire mal ça Ça c'est l'arme que j'utilisais à l'instant Ouais On va regarder ce qui fait des dégâts Oui Je sais pas C'est ce que j'ai sur le chargement Ouais elle était bien celle-là Tire à améliore la précision Ah c'est une arme hyperion Énorme On va mettre ça Et donc du coup ici J'ai encore d'autres flingues C'est-à-dire que là concrètement C'est un bonheur fait plus de dégâts Elle est moins précise Meilleure cadence de tir Et à côté de ça c'est de la bite en bois Ok Bon bon on va rester comme on est Hein c'est bon c'est bon C'est bon Oui on s'en fout On va rester comme on est Bon on va rester comme ça pour l'instant C'est bien De toute façon je peux pas mettre 36 emplacement d'arbre Bon tout va bien se passer Hop Voilà on inverse Dégâts à 10 Alors en vrai si je compare avec l'autre Merde 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 Si je compare ces deux armes là Une qui fait 13 Ouais plus de précision Térence de tir Ouais Ouais ça va L'OTD est plus précisé Elle tire plus vite Donc le DPS Va être plus intéressant En plus elle se recharge plus vite Plus petit chargeur Mais bon Ah Vous avez débloqué une nouvelle Pense pour votre personnage Adoptez un nouveau look De votre prochaine visite A une station Modifié clair Ouais 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 Voilà Là on va pouvoir commencer à causer un peu Tu vois Avant de choisir ton homme Regarde les talents en haut pour te donner une idée de ce qu'elle pourra faire Ah Et donc les possibilités de faire des talents Les talents du personnage What the fuck Non ça c'est la map Non Oui là là la map Donc c'est non C'est Bizarre Utiliser un jeton Ouais on verra ça après Verrouillage de F Fasse compétence d'action à pied Sur F Pour bloquer un ennemi En hyperphasant Dans une autre dimension L'empêchant de riposter Pendant un bref moment Certains ennemis Ne peuvent pas être hyperphasés Et reçoivent des dégâts à la place D'accord Et c'est quoi tout ce bel Augment de vos effets Vos chances d'infliger des effets Avec des armes incendiaires Et électriques Et slaguer Traduction Qu'est-ce que Allô D'accord Au moment de la taille du chargeur Et la vitesse de rechargement De tous les types d'armes Oui ça c'est pénère Ajoute des dégâts incendiaires A tout tir effectué En mode combat pour la survie Ah oui ça c'est quand on est Sur le point de crever ça Ah oui L'ancien verrouillage de face Sur un ennemi Cause une explosion incendiaire Oh Quand vous faites un verrouillage De face sur un ennemi Qui tous vos tirs Touche un ennemi Un ricochet Oh Ça fonctionne avec des balles C'est déjà très bien Touche un ennemi Cré un nuage acide Qui cause des dégâts corrosifs Persistants Oh Oh Vos armes causent plus de dégâts A tous les ennemis A plus de 50% De sa santé maximale Oui Fénix funeste Tue un ennemi Vous permet d'infliger des dégâts Incendiaires et corrosifs Ohlala Ouais bon ça La limite Le système d'armes de compétences On verra quand on sera vraiment En capacité de pouvoir L'unlock Pour l'instant on n'en est pas là On va avancer un petit peu Bon j'avais tout douté ici Allons-y Oh J'ai pas goûté ce truc Moult dollars Et du gland L'Eyersberg est de l'autre côté De cette péniche d'Hiperion Ce serait un chouette raccourci Non ? Euh Ouais Mickey Ça faudrait j'ai juste un petit coup de rite Pour les gens en question Parti Périon Jeu d'enfant Ouvres-toi Alerte intrusion Verrouillage de la porte Bon bah on s'est bien amusé Il paraît que se faire dévorer Par un Garogo N'a absolument rien de dégradant Attends je m'en occupe Changement de phase en cours Il n'y a pas de quoi Ça aide d'être une intelligence artificielle Je peux me connecter à quasiment tous les réseaux sur cette planète Ouais tu cheat La route est longue jusqu'à Sanctuary Je t'en prie Prends tout ce qu'il te faut pour le trajet Ah ouais ? Ah j'ai l'autorisation ? Super C'est marrant mais le style en lui-même Bon après mon expérience sur Borderlands 1 était sur PC Euh sur console pardon Donc c'est vrai que pour le coup Il jouait sur PC Ça a tout de suite une autre saveur Oh un peu pont Ah trop bien Super Ah ouais attends Il commence à me régaler en me donnant des armes de Berzière cœur de ouf là Précision du lâcher qui allonge de tir plutôt pas mal Ah ouais ça peut être drôle ça Ah ouais vas-y Je vais le mettre à la place de mon autre arme pour l'instant De celle là Va falloir aller au cac Mais justement Ça va être drôle Euh oui Euh c'est oui Merci J'ai pas oublié notre arme à tout hasard là-dedans Non Hein ? Ah oui pardon Cousi C'est bon C'est chouette Ah oui je sens que ta voix Elle va pas du tout m'agacer toi C'est pas le moment de flancher Sbire Ce glacier est sous le contrôle d'un bandit qu'on appelle le capitaine Flint Ce voyou m'a gardé comme instrument de torture pendant plusieurs mois On jouait à Esquive le chalumeau Ou ne tombe pas dans le bac d'acide J'étais très bon au premier Habitant de Pandore Votre attention s'il vous plaît Ici le beau Jack J'offre un million de dollars à celui ou celle qui me livrera la tête du chasseur de l'arche qui vient de se pointer à Lyersberg Ah et la prime sur Roland tient toujours Ce tueur en série à la tête des pillards écarlates Bonne chasse Ami bandit En fait peut-être que jouer zéro aurait pas été totalement déconnant Oh j'ai bien fait de mettre la distance d'affichage au max Mon petit plaisir perso pour pouvoir sniper de la raclure de bidet Ah c'est pas une machine ça ? Ah si c'est une machine Merde Excellent Excellent Ah Nouvelle raclure de bidet en approche Intéressant Oh j'adore sa voix Énorme Intéressant Bonne dieu ce petit snipe Oh non Dégare au go Où T'as fini d'être con toi je les ai tous butés Ah non ils sont là Attends Chouette Ta gueule Je fais ton Non tu bouges pas ? D'accord Ok Bon bah j'arrive Hein ? Quitte toi au son apaisant de ma voix Ta gueule Hein ? D'accord D'accord Oh bah c'est déjà en bonne voie J'ai une proposition à te faire chasseur de l'arche tu lâches l'affaire et on te tire juste une balle dans la tête rapide sans bavure et beaucoup moins pénible que ce que le beau Jack te réserve Oh la bite Ah d'accord Allez non on peut pas monter là dessus Non c'est bon ils sont tous morus ? Bon Non Ouais 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 Comme mon sbire vient de te sauver la mise tu pourrais pas rendre service à ton super pote Clubtrap et revisser mon oeuf ? Oui je suppose que j'ai une dette envers toi à présent Venez me voir que je rende la vue à Clubtrap Moi je dois d'abord désactiver cette barrière électrique Par contre celui-ci ça va faire d'être euh Restez en arrière chasseur de l'arche, laissez Clubtrap passer en premier Je savais qu'Amerlock finirait par accepter Lui et moi on est comme les deux doigts de la main Les deux balles d'un chargeur De gnome cannibale dans le vide d'un Pardonnez moi mais quand Clubtrap s'exprime mes neurones se suicident un à un J'aurais besoin de prendre l'air Quand Clubtrap s'exprime mes neurones se suicident un par un Excellent, excellent, excellent C'est les Cobra ça roule Ouais il suffisit ça a pas l'air d'être la folie furieuse Autant que le snipe ça va j'en suis content il est quand même assez stable Ah bah non, on va pas se voir dessus, c'est non Un Garogu adulte Et si je te tire dans les noix ? Tu kiffes ? Ah Le pompe, le pompe Ok Petite chute Non ? Il me suffit ? Bon allez je reviens J'ai pas le boulot à moitié commencé On va finir ça Les sacro-saintes testibles Ah bah oui oui Bah lui il est pas garanti régime sans plomb Là-bas Eh oh, vous tirez pas J'ai un peu de mal à faire défense entre ta tête et ton cul, tu m'excuses ? Coup critique Coup critique On croirait la voix dans RedFaction 2 Ralenti Ah 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 Bon c'est bon, sont tous morts les racleurs du bidet ? Très bien T'as attrapé un Shiny hier Oui ! Hier soir on a piffé du modo Shiny Oui Et ça s'est bien passé Pour 2 sur 3 On a tout fait ici Ah oui il y a des... Ah oui c'est vrai qu'il y a des magasins là la con là Ah oui 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 J'ai beaucoup aimé le coup de mes neurones se suicident les uns derrière les autres Réveux de faire votre connaissance, chasseur de l'Arche, je suis Sir Hammerlock Attention Sir Hammerlock, vos textures n'ont pas chargé A votre service Je suis venu dans la région afin d'étudier les Garogos pour mon Almana Mais les hommes du capitaine Flint m'ont piégé sur ce glacier Merci beaucoup de leur avoir mis une raclée Oh il y a un raclure Si vous avez un affrontement avec le beau Jack et chasser les bandits du capitaine Flint c'est du jamais vu Et moi même je me rendais à Sanctuary Si vous voulez mon avis, les pillards écarlates auraient bien besoin d'un héros de votre trempe Auriez-vous l'amabilité de me passer l'oeil du robot s'il vous plait ? Mais vous êtes un T-800 ? Ok T'as pas pris la sirène ? Si ? Si si j'ai pris la sirène Et Speedy Pro 19 merci pour le follow et bienvenue Si si nous sommes bel et bien la sirène La preuve par l'image Le tour est joué Super Je suis vivant Juste ciel Il parle à nouveau Sbire Maintenant que j'ai retrouvé la rue Dis donc T'es encore plus moche que dans ma mémoire Il est temps de rejoindre les pillards écarlates à Sanctuary Ici y'a que des tueurs et des attardés Comme ceux à Merlock par exemple Je suis juste là Mec Maintenant que la ville est plus sûre Je peux rétablir l'alimentation principale Ce lieu propose bien des choses qui peuvent être utiles aux assassins de votre acabit Ouais ouais Allez vas-y Sbire Ainsi donc Jack notre vaillant leader on a après vous Un homme charmant n'est-ce pas ? Il semble vrai Il débat des aîneries sur la pacification des contrées sauvages Et l'instant d'après paf Il abat négligemment des hommes, des femmes et des enfants sans défense Oh Vous connaissez déjà le scénario c'est ça ? Mes excuses Tant que c'est négligemment ça va On peut pas trop lui reprocher de responsabilité dans ce cas là De destination de voyage éclair Pour d'ailleurs voyage éclair de mon cul Très bien Merci Au revoir Par contre ce que je serais curieux de savoir c'est l'histoire de Pour refaire le faciès de mon personnage Ouais ouais On dira ça Ah mais d'accord Donc on a déjà moult TP Très bien Donc ça c'est des points de TP Très bien bon bon à savoir Ok Magasin Des boucliers Ah oui Ça a du sens Evidemment Ça coûte cher des boucliers Ah oui putain ça coûte cher Médecine d'urgence Un coup de mou Ah ça c'est ce que j'ai sur moi ça Bah du coup je peux peut-être revendre des merdes C'est quoi ça ? Relique de chasseur de... What ? Probabilité accrue d'abandon de butin rare par les ennemis Incroyable Attention ne pas utiliser à l'intérieur les dégâts dépendent du niveau du joueur D'accord D'accord Ouais le peupon il est rigolo mais euh... Ah c'est quand vous voulez Mais voilà quoi Merci pour les mun Bon on va aller parler à vieux man et puis on va voir ce qu'il veut Euh... Yo Alors que le chapitre peut retrouver les villes Au rapport Hop merci c'est réglé Allo ? Ah bah il me donne un bouclier Énorme Merci Super Ok La tristesse Ok Et du coup Ah il me donne une arme verte Oui Vous pouvez maintenant exécuter plusieurs missions simultanément Une mission peut être ajoutée comme actif sur votre ATH Appuyez sur TAD Oui Très bien Le meilleur sbière du monde Ouais On va faire ça Tuer tout le monde à l'ailleurs ce n'est pas une raison pour que ces garogos se pavanent à tout bout de champ Quel manque de respect pour les disparus Mal aidons les trucider dans la ville ce serait un noble geste Les objectifs sur ton ATH correspondent à la mission active Tu peux changer la mission active via la section journal de mission sur ton système ECHO OUER Dans ta gueule Inattendu Comment ça inattendu ? D'autres études ? Oh putain Sacré allonge mon canard Je te marche dessus tu m'excuses Merde j'oublie mon attaque kak Merde j'ai pas bindé mon attaque au kak Il est nul ce pompe en fait Au revoir Oh il est nul ce pompe il fait 0 dégats quoi Même au kak il fait rien du tout quoi Eh tu le veux dans la bouche mon canon ? Tiens ! Ouais ouais je sais ouais Mais ce pompe il est nul Je veux un autre pompe Je veux un autre peupon Eh salut exotique aizen ça roule Pardonnez mes erreurs il est tard Oh toi tu es pas de soucis Pas de soucis pas de soucis Bon en tout cas j'espère que pour le moment le spectacle vous convient Même pour toi youtube j'espère que tout va bien Oh il est dans le clore du bidet Coucou Oh D'accord Oh la déception d'un pompe Oh Saloperie Oh ils sortent l'héros Ils sortent l'héros attention Putain Dans ta face Dans ta face Ouh Démonstration Flynn t'y réfléchira à deux fois avant de s'attaquer à un village paisible J'espère Si vous voulez bien retourner au tableau des... Ouais si tu veux bien fermer ta gueule aussi Pistolet à munitions incendiaire Attends C'est drôle ça Il fait beaucoup moins de dégâts mais par contre meilleure précision Vas-y je vais tester Je vais tester pistolet à munitions incendiaire Ah ouais ouais Ah oui oui ça ça se teste Ah ça mais tous les jours que ça se teste Ah bien sûr Bien sûr bien sûr que ça se teste Ça marche de Diogo La bonne soirée à bientôt En cuit il déconne pas Ouais mais c'est pas fou quand même Ah oui ce gun a munitions incendiaire Ah ouais 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 C'est oui tous les jours Par contre il y a un truc qu'il faut que je teste Absolument Ah je vous vois Ah j'adore la petite animation Quand tu changes d'arme Hop hop Fais tourner le gun à l'orange Classe Oh You loot Vite D'accord Ils sont aussi congues dans bord d'un langue Ah en fait ouais Et encore la servez ils étaient que deux Quand ils sont au 10 c'est que t'en as un qu'ils foncent 2 Et que t'en as ton but 1 Et que t'as les 9 autres qui te foncent dessus Genre comme là par exemple Ah ouais on peut pexer gratos hein Vous êtes sympa les gars Ah on peut pexer gratos hein C'est quoi ça ? D'accord Sérieux on a du pex gratuit comme ça ? On a du pex gratuit euh... Très bien très bien Enorme ! Ça va pas le vaisseau qui s'attaque à notre la planète ? Ouais Ouais N'oublie pas ton attaque kak Oui Elle est où mon attaque kak d'ailleurs ? Euh... assignation à des touches Euh... Cors à corps C'est V C'est nul Moi je veux ça Oui Voilà C'est bien ça Parfait 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 Donc du coup on a terminé la mission Euh... oui on accepte Merci Merci Si vous comptez survivre un temps soit peu dans ces contrées Il vous faudra un meilleur bouclier Si je puis me permettre Allez voir l'ancienne planque des pillards écarlate Montez en ascenseur jusqu'à la boutique Soit Soit Alors euh... moult flingues Est-ce que j'ai voulu voir moult flingues ? Ah bah on en avait un comme ça déjà de tout à l'heure Ah il est là C'est le même Mais sauf qu'il est vert Donc il est mieux On va voir un peu dans quelle mesure Ah oui en effet Il se recharge moins vite Par contre il a un plus grand chargeur Il fait plus de dégâts Meilleur cadence de tir Pour une précision identique Donc c'est oui Ah oui effectivement il y a un petit truc en plus Euh... Voilà C'est bindé sur les macros de la souris Pas besoin de s'emmerder Et aller chercher des trucs à droite à gauche Alors J'imagine que ça ça va être pour ouvrir la porte Quelle clairvoyance incroyable Dingue Dingue Absolument dingue Tout est absolument fou Dingue Bon du coup on va en profiter Maintenant qu'on a fait notre petite entrée en matière On va laisser YouTube ici pour ce soir Euh... Je pense que vous faire de temps en temps Des petites VOD YouTube sur des petits local records Peut-être sur une sorte de série régulière quand même Pour reprendre de temps à autre Et histoire de continuer un petit peu l'aventure L'exploration tout ça tout ça N'hésite pas toi même en attendant A me dire si tu veux une suite Si tu veux plus d'épisodes Ou si tu t'en bats les rognons littéralement Faut pas que tu hésites Moi je suis là pour te faire plaisir Mais je suis pas là pour te forcer à regarder des choses Que t'as pas envie de voir Donc surtout N'hésite pas Tu me laisses un petit commentaire Est-ce que tu veux la suite Oui ou non ? N'hésite pas Voilà Au secours Bon En attendant YouTube On te fait des bisous Je te souhaite une très bonne soirée Une très bonne nuit Et on te dit à très bientôt pour la suite Des bisous Ciao